C'est assez facile de rêver dans ce genre d'auto. Tu ne t'irais pas forcément sur du Suzuki malgré les qualités que tu lui as recruté ? Non, par contre à chaque fois qu'on m'en amène une, j'essaie de l'essayer. Alors Pierrick, on se retrouve pour une petite série de vidéos vintage qui commence aujourd'hui avec la 125RM. Donc c'est la 125RM que nous a prêté Germain Vincenot et qui a participé à notre petit match comparatif cylindrée où on avait essayé la 125, la 2.5, la 360, la 500. On ne vous dit pas quel cylindrée a remporté ce match. Mais on est aujourd'hui là pour parler en détail justement de cette moto. Oui, sur une seule journée, franchement, on a passé beaucoup de temps, on a fait beaucoup d'images. C'était quand même triste de rester que trois minutes sur chaque moto. Donc on a voulu justement refaire une moto par une moto pour en raconter un petit peu son histoire. Et celle-là, elle a quand même pas mal d'histoire. Parce qu'en Grand Prix 125, il n'y avait quasiment que ça. Je me rappelle deux photos de Grand Prix où ils étaient quasiment sur dix motos. Il y avait neuf suces. À l'époque, le Tractor, il y avait Everts, Donnie Schmitt, il y avait Evertson, De Maria. Tu sais, il avait fait son team Mach 1 à l'époque. Oui, oui, c'est vrai. Et aux US, moi, je vibrais devant le combat Ezra Lusk-Brian Swink. Ezra Lusk, c'était le Jet Lawrence de l'époque, tout habillé Fox, on l'a vu dans Terrafirma. Franchement, cette moto, elle est devenue mythique parce que de 90, j'ai envie de te dire, jusqu'à 95, c'était la moto de fou. C'était la seule qui arrivait à se battre un peu contre les Honda qui étaient surpuissantes à l'époque. Alors, raconte-nous, dans ces années-là, début des années 90, t'en es où ton parcours professionnel, toi ? Eh bien, moi, je passe du 85, donc en 91, tu vois, je passe du 80, c'était à 80 cm3 à l'époque. Oui. Je passe du 80 à la 125. Donc, quand j'arrive en 92. Oh, tu es en plein dedans. Ah bien, là, je me dis, à qui je vais ressembler ? Est-ce que je vais être Doug Edry ? Est-ce que je vais être Ezra Lusk ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que je vais être Laroco, qui était avec le 125 K-Wall numéro 7 ? Et moi, si tu veux, pour la petite anecdote, ça, j'espère que ça vous plaira, Honda France avait organisé un trophée cadre rouge. Oui. Et donc, tous les meilleurs pilotes Honda de chaque ligue ont été conviés à une grande finale. Et donc, moi, je fais vice-champion de Franche-Comté, mais derrière, un pilote Kawa. Donc, du coup, je suis le premier sélectionné. J'arrive à Tiberville pour la finale. Et là, il a plu toute la journée. Ah, c'est bien bon, toi, je l'as dit. Ah, non, mais là, j'ai gagné les doigts dans le nez. Résultat, billet d'avion pour la Daytona au Supercross. C'est pas vrai. Mais oui ! J'ai vu la moto de Doug Henry, parce qu'à l'époque, tu sais, c'était des petits camions qui se garaient au bord de l'hôtel. Et ils préparaient les motos, mais genre, tout le monde pouvait tourner autour. C'était truc de fou. Et donc, j'ai vu le Supercross de Daytona, Doug Henry, le numéro 16, sur la Honda, qui gagne. Oh, toi, tu as halluciné. À l'époque, il y avait justement tous les pilotes Suzuki, Kawa. J'ai halluciné. Et si tu veux, ça marque. Et le vintage, ça part souvent de là. D'un magazine, d'un poster, d'une course où tu es allé, tu vois, un peu folle. En 92, clairement, je regarde tous les terra firma, Crusted Demon of Dirt. Et c'est assez facile de rêver d'un genre de moto. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau remplissage derrière les grilles de départ ? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes dans ces années-là ? Eh bien, pas en France. Parce qu'en fait, si tu veux, Yamaha Motor France, qui était son auto Yamaha à l'époque, est tellement puissant, tellement efficace. Jean-Claude Olivier a tellement fait du bon boulot qu'il y a des yams de partout. Et puis, Honda France, c'était le leader absolu. La moto était folle. Et donc, il y avait surtout des 125 Honda et des 125 yams. La Kawa, on envoyait beaucoup moins, à part Vial, la tête penchée, qui mettait des coups d'embrayage, qui accélèrait à bloc. Et puis, des yams, si tu veux. On arrive dans les années où les yams ont un accord avec Chesterfield. Donc, début des années 90, tu vois des yams blanches chez Chesterfield. Et puis, deuxième partie des années 90, tu vois la Yamaha qui passe en version noire chez Chesterfield. Alors, ils nous ont fait rêver. Alors, ça bouge plus. Ça nécessite de retourner plus de vitesse. C'est certain, en grand prix, beaucoup, beaucoup de suze. Mais la question, c'est, est-ce qu'elle avait, comme en 95, tu te rappelles de l'épisode, en 95, où il y avait eu un petit souci technique sur la moto ? Oui, alors ? Et Suzuki, de l'époque, avait tendance à avoir des petits soucis de boîte, tu sais ? Donc, il fallait vraiment... Pfff... 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 Vérifier la boîte de vitesse, parce que le reste, par contre, il n'y a aucun souci. Pfff... 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 Pff... Je me reprends. On a eu un petit fou rire, ça arrive. Pfff... Oui, donc l'épisode interdit. Bah ouais, la boîte qui saute. Eh bien, si tu veux, dans ces années-là, c'était un petit peu le cas. Et c'est quand même bien dommage, parce que cette moto, elle était hyper médiable, le moteur était plein depuis le bas. La Honda, c'était plutôt tout les chevaux en haut, tu sais ? exagéré par le kit Mugen qui t'en mettait encore plus avec un allumage CDI HRC qui t'en mettait encore plus en haut la Suze était quand même beaucoup plus pleine tu vois et donc c'était une moto qui était très facile donc franchement c'était une bonne cote pour l'époque et jusqu'à présent on n'a pas vu beaucoup parce qu'en fait les vieux si tu veux qui faisaient du vintage ils ont connu plutôt les années 87 88 et les Suze c'était qui ? C'était Bobana qui était venu à Ifindic faire le Grand Prix Marc Barnett c'était qui ? C'était Johnny Omara sur la Suze franchement on ne s'en rappelle pas trop donc il n'y a pas de quoi un peu faire triper alors que là on arrive dans le début des années 90 comme on l'a dit Guy Cooper la Suze à plat partout on est sur Brian Swing, Ezra Lusk et puis après n'oublie pas que le vintage va décoller pour Suze pourquoi ? Parce qu'on arrive dans les années Pastrana, Roncada ça on le verra dans 10-15 ans j'ai envie de dire acheter des 2,5 Suze RM maintenant c'est clair donc on a vu donc un problème de boîte évident à partir donc des années on va dire 92-94 par là ? ah non non, mon père avait des problèmes de Suze sur une 83 bon ok d'accord il faut être carré avec ça il faut bien vérifier donc ça va être vraiment quelque chose qu'on va vérifier systématiquement exactement quand on veut acheter une Suze et la retaper si on veut s'éviter en tout cas de refaire une boîte mais tout le reste était quand même plutôt pas mal le problème c'est qu'il y a moins de pièces sur le marché parce qu'ils en vendaient moins forcément Suzuki France était moins puissant qu'Honda France et il y avait un Motor France donc le problème il est là donc soyez carré mais la bonne nouvelle c'est que par contre maintenant il y a de plus en plus de préparateurs qui se spécialisent et en l'occurrence Kliquer hélas qui s'est fait mal donc on lui souhaite bon rétablissement lui il la maîtrise de A à Z cette moto Jérôme Emmerie même s'il fait que des suspensions si tu poses des questions sur la 125 RM il a trouvé Arnaud Demester a roulé au Chapelle France Nationale sur une 125 RM ah ouais de ces années-là en 92 il est là au Chapelle France Nationale il gagne des manches on s'est bagarré ensemble d'accord donc si tu veux il y a quand même un peu plus de allez on va dire de mémoire un peu plus de stock que les années d'avant parce que par exemple tu sais la 500 RM de Jean-Jacques Bruno pour en trouver une et pour la retaper bon courage ah ouais là on peut rouler c'est vrai une endurance de 3 heures tu le fais avec ça avec une 500 Honda on t'oublie tu te prends pour un autre ah ouais clairement ah ouais ce look en plus c'est ah moi j'aime bien donc une moto assez homogène assez facile qui se démarque ni dans un sens ni dans l'autre ou carrément elle a des vraies qualités ah bah si c'est une moto de Supercross hyper bagnable pleine rigolote fun et surtout aujourd'hui tu vois un pilote 4.5F ou 2.5F qui reprend ça pour s'amuser en vintage non mais c'est un vélo l'attaque dans les virages la maniabilité ça c'est unique c'est un vélo c'est comme Greg Gilson avec sa 125 XLS c'est pareil donc tu restes à fond pour sauter la table le seul bémol que je dirais attention les mecs c'est des vintage il y a vite fait de faire une erreur à l'appel tu sais la moto un petit trou il n'y a pas des super suspensions vraiment il faut faire attention mais si tu fais bien attention au pilotage honnêtement tu t'éclates c'est un vélo et je trouve que de la version toute jaune et bleue un peu à la Everth jusqu'à la version blanche jaune rose fluo franchement elles ont toute une gueule de fou ces Suzy est-ce que toi tu conseillerais l'achat pour quelqu'un qui veut se mettre au vintage en 125 qui veut donc se faire une petite 125 peut-être la bricoler un petit peu parce que c'est aussi un peu pour ça qu'on se met au vintage est-ce que tu conseillerais Suzuki est-ce que tu conseillerais de rester dans le classique mais trop répandu Honda avec une cote qui est très élevée moi je ne prends pas de risque Honda Yam là où il y a des pièces franchement ne pas pouvoir rouler le week-end parce qu'il te manque une fourchette ne t'arrêter pendant le week-end parce que personne ne peut te dépanner du radiateur c'est chiant un pignon de deux mais oui peut-être pas non plus mais en l'occurrence tu vois c'est quand même moi j'irais dans les trucs un peu plus classiques donc toi tu n'irais pas forcément sur du Suzuki malgré les qualités que tu lui reconnais non par contre à chaque fois qu'on en amène une j'essaie de l'essayer parce que je sais que je me fais plaisir c'est un peu égoïste la façon de voir les choses je vais dans le sur mais je ne veux pas prendre de risques mais je veux bien essayer si vous vous l'avez faite c'est un peu ça mais rassure-toi il y aura de plus en plus et quand on arrive à la fin des années 90 début des années 2000 la Suisse c'est un monstre elle est canon de partout châssis moteur c'était même quasiment presque la meilleure moto du marché bon bah écoute merci pour toutes ces infos on n'a plus qu'à attendre on n'a plus qu'à attendre exactement n'oubliez pas en tout cas ceux qui ont des Suzuki vintage des Dirty Days à Lénia ça sera dans le Jura oui fin septembre il y a une catégorie vintage exprès pour vous les gars et si l'épisode est déjà passé vous avez encore octobre avec Château d'Oeuf et Martigues donc venez venez on sait qu'en Provence franchement la capacité à accueillir du vintage elle est forte et puis tout au long de l'année partagez franchement envoyez-nous vos motos de vintage on les partagera sur Instagram avec grand plaisir on est une grande communauté et c'est pas dit qu'on ne travaille pas emxtest.fr on a une belle boutique mais je pense qu'on va la grossir un peu pour que ce soit des fringues que ce soit des petites pièces on va essayer de vous aider un petit peu vous qui aimez le vintage un peu comme nous d'ailleurs toi t'auras bientôt à tienne c'est ça à tienne